Bonjour, bienvenue dans ce 19e vlog. Dans le dernier vlog, le 18, on avait parlé de colle à bois et j'ai été faire quelques petites recherches concernant ces colles, parce qu'il y en a tellement de sortes, et on va voir un peu celles qui nous intéressent. Alors j'ai commencé par prendre ma colle à bois et regarder un peu, alors je cache la marque, peu importe, on s'en fout, c'est juste pour avoir un indice. Ici on a un indice qui s'appelle D3. Donc j'ai été chercher un peu tous ces colles, est-ce qu'il y avait une norme qui régissait tout ça ? Bien sûr il y a des normes comme on en connaît partout, on est surnormé. Donc les colles existent pour ce genre de colle à bois, on va dire, de D1, D2, D3, D4. Je ne vais pas vous citer la D1, souvent ce qu'on trouve c'est de la D2 et de la D3. Le plus souvent, c'est ce qu'on trouve pour nous, pour notre usage amateur. On va dire, la D2 c'est une colle qui ne va pas à l'extérieur, qui peut être utilisée que pour du collage de bois, qui ne sera pas mis en milieu humide, on va dire. Donc ça sera la D2. Donc regardez bien sur les pots, je reprends mon pot ici. Vous regardez, vous avez des petites icônes, vous avez des indications ici. En tout petit aussi, je trouve une indication de D3. Donc vous allez facilement trouver ça sur les pots en magasin, cherchez bien D2, D3, vous en saurez un peu plus que quelquefois ce qu'on vous met en gros sur l'étiquette. Donc la D2, elle sera pour nous, pour l'usage standard, pour quelque chose qui ne sera pas amené à être à l'humidité. Et la D3, donc celle que j'utilise régulièrement parce qu'on peut faire des collages aussi bien pour des meubles qui iront dans une salle de bain, dans une cuisine où le taux d'humidité est nettement plus important. Elle peut être en intérieur, en contact de l'eau de ruissellement ou de condensation fréquente pendant un temps court ou soumis à une humidité de l'air à long terme. Elle peut être utilisée en extérieur protégé. Donc quand ils disent extérieur protégé des intempéries, c'est souvent quelque chose qui est sous-abri. Extérieur mais sous-abri, pour que la pluie ne tombe pas directement dessus. Donc ça, la D3 est capable de le faire. Donc regardez bien quand vous achetez de la colle, cherchez un peu plus que juste acheter de la colle de ce qu'on vous dit en gros sur l'étiquette. Cherchez un peu cet indice D2, D3 ou D1. D1 qui est vraiment là toute simple, qui n'a pas de... qui ne... comment dire... qui n'accepte pas du tout d'humidité, on va dire. Voilà, donc D2, D3, c'est l'école qui nous concerne. Pour ma part, je prends toujours de la D3, puisque qui peut le plus peut le moins. Et c'est toujours bien pratique quand on utilise ces colles qui peuvent aller à l'humidité dans la salle de bain, ou un peu à l'extérieur, ou dans l'atelier par exemple. L'atelier qui faut chauffer, donc par moment, le taux d'humidité doit être élevé. Voilà, donc là j'ai parlé des colles à bois, les fameuses colles blanches qui se nettoient à l'eau. Il existe aussi bien d'autres types de colles, mais qui ne nous concernent pas, je dirais qu'ils sont prévus pour des usages professionnels vraiment spécifiques. Donc là, D2, D3, pour nous, c'est déjà ce qui se fait de bien. Et si on ne veut pas s'embêter, les différences de prix ne sont quand même pas si énormes que ça. Vous cherchez de la D3, et vous êtes sûr que vous pourrez l'utiliser dans plein d'endroits. Alors c'est des colles à temps de prise, je dirais normal, c'est pas des colles où il faut galoper derrière. Il existe aussi des colles rapides et tout ça, mais bon ça c'est pour un usage bien précis. Quand on veut recoller des chaises par exemple, quand vous voulez coller des chaises, vous mettez de la colle rapide, vous êtes tranquille. Vous pouvez utiliser vos chaises deux heures après sans problème. Voilà pour les colles. Donc merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis ce qu'on peut aussi faire comme différence quand on achète de la colle, c'est qu'on peut faire un petit peu des différences de prix. Parce qu'on peut voir pour la même quantité de colle dans un récipient, vous pouvez avoir suivant la marque des différences de prix astronomiques. C'est impressionnant. Et quand vous allez bien chercher ce petit indice, D3, D2, vous saurez que cette colle sera la même que l'autre qui coûte rien. Et qui a un indice D2 également et qui a subi les mêmes tests et qui vient peut-être même du même récipient à l'origine de l'usine. On connaît bien les trucs maintenant. Une seule marque qui produit pour plein de personnes. Et chacun met son package différent et vous nous voyez un petit peu dans une foule d'informations plus ou moins erronées. Donc allez chercher les petits indices. C'est ceux qu'on ne trouve pas facilement, qui ne sont pas inscrits en gros. Et s'ils le sont, s'ils sont inscrits en gros, tant mieux, vous aurez plus de facilité pour les repérer. Voilà pour la colle là. Vos questions et réponses. Donc je vais passer les petites bandes récupérées sur Youtube. Alex, c'est l'UJC, super support, je vais me lancer dans la fabrication du support. Merci de faire partager tes idées, tes astuces. Donc ça concerne le support qui permet de stocker le papier absorbant, les rouleaux d'adhésif. Et au-dessus, les cartouches de silicone avec le petit système pour éviter que les cartouches basculent régulièrement. Merci Alex. L'atelier cave, super bel agencement, surtout pour les cartouches, colle et silicone. Une idée comme cela en passant. Pourquoi ne pas faire un véritable distributeur de collant avec une lame. Avec une lame, vous voyez, sous les distributeurs d'adhésif, quelquefois on voit la fameuse lame. Comme le papier aluminium, tout ça, dans la cuisine. Et vous pouvez couper l'adhésif. Mais je préfère avoir des rouleaux complètement indépendants. Prendre mon rouleau, puis aller le couper là où j'en ai besoin. Et le remettre en place. Je n'ai pas voulu compliquer la chose. C'est vrai qu'à un moment j'avais pensé faire un... Mais bon, je ne sais pas. J'ai préféré rester comme ça. Merci l'atelier cave, donc, pour ton petit commentaire. Xav, très bonne idée pour les cartouches. J'avoue que c'est très énervant quand elles sont entamées. C'est toujours en train de me tomber sur la tête. C'est exact. Moi, ces cartouches étaient rangées dans un coin. Et c'est vrai que quand vous avez une cartouche qui est pleine, elle est très stable quand elle est debout. C'est un peu comme une quille. Mais à fur et à mesure que vous videz la cartouche, le poids est tout en haut. Le peu que vous touchez la cartouche, tout se casse la figure. Et c'est assez énervant. C'est ce qui fait aussi que j'ai fait ce rack pour pouvoir tout ranger. Merci Xav. Fanfan, bonjour Super Réalisation. Je suis une bricoleuse du dimanche. Et forcément, je n'ai pas de lamelleuse. Que penses-tu si je mets des vis avec l'outil Craig dans du contreplaqué ? Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de bricoleuses. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui regardent nos vidéos. Mais il n'y en a pas beaucoup qui viennent mettre des commentaires. Donc si vous nous regardez, venez mettre des commentaires, venez poser vos questions. On est là pour y répondre. Si ce n'est pas moi qui réponds, ce sera des abonnés qui ont la réponse. Enfin bref, on est une vraie équipe, je dirais. Et puis on peut répondre à toutes les questions. Donc en l'occurrence ici, il n'y en a pas de lamelleuse. Bien sûr, tout le monde n'a pas de lamelleuse. Ce n'est pas évident. Moi, j'utilise parce que je l'ai. Mais j'ai aussi travaillé avec les vis Craig et je continuerai à les utiliser. On peut utiliser les vis Craig. Mais il faut faire attention à comment on positionne les vis sur les panneaux extérieurs. Mais je pense que je ferai un petit bout de vidéo. Je ferai un petit express info pour vous montrer un peu ce qu'il ne faut pas faire avec la vis Craig. Je ferai ça prochainement. Je ne vais pas l'expliquer. En expliquant, ce n'est pas facile de faire comprendre. Mais je ferai un petit bout de vidéo qui durera 2, 3 ou 4 minutes maximum. Et je vous montrerai un peu comment utiliser les vis Craig. Parce qu'il y a des fois où on les utilise à l'envers. Voilà. Merci Fanfan. Eric Lecarleur. Eric Lecarleur me met. Purée, tu ne plaisantes pas sur les chevilles. C'est vrai que j'ai utilisé des chevilles. Ce sont des chevilles à frapper. Vous voyez, celle-ci est un petit peu en zigzag. Parce que ce n'est pas vraiment fait pour l'usage que j'en ai fait. Mais bon, je n'avais que ça sous la main. Je n'avais pas d'autres chevilles. Et ce n'est pas l'idéal. Quand elles sont bien guidées, si vous mettez un chevron. Et puis qu'il y a juste cette partie-là qui va être dans le mur. Ça va aller. Mais moi, j'avais tout enfoncé dans le mur. Et forcément, ça fait un peu ça. Et ça ne fait pas ce que ça doit faire. Donc, avant de poursuivre les fixations. Pour l'élément qui va être fait après. La prochaine vidéo qui sortira. J'ai été me trouver. J'étais un peu dans le rayon du GSB. Puis j'ai été chercher. Alors, vous connaissez. C'est les chevilles Molly. Je ne fais pas de publicité. Mais tout le monde les appelle comme ça. De toute façon, c'est des chevilles fabriquées en Allemagne. Mais j'ai l'impression que celles-là, je ne les connaissais pas encore. Donc, elles ne sont peut-être pas toutes récentes. Mais on peut les utiliser avec des vis non filetées. Ce sont des vis à bois, on va dire. Je veux dire, c'est des vis à bois. C'est le VBA, là. Les vis à bois. Et l'extrémité. Donc, ce n'est pas un filetage qui est enchâssé dans la matière. C'est des bouts de tol qui sont repliés, qui sont un peu frités, on va dire. Et ça doit faciliter la prise du filetage dans le bout. Donc, dans le parpaing, ça a été très bien parce qu'elles sont assez longues. Et mon épaisseur de première cloison de parpaing étant de, je ne sais plus, 1,5 cm ou 2 cm. Ça s'est bien écrasé derrière. Ça m'a fait une belle étoile. Et ça se met facilement avec des vis. Donc, si je n'avais pas des vis assez longues de cette manière, je pouvais mettre des vis à bois un peu plus longues. J'aurais retrouvé la même qualité de vissage. Donc, ces chevilles, on peut enlever la collerette avant si toutefois j'arrive. Voilà, enfin, bref, on peut enlever la collerette avant. On peut les utiliser de cette manière sans la collerette. Et le bout est vraiment frité, mais on ne peut pas mettre de vis filetées, taraudées et filetage standard. Donc, voilà, j'ai trouvé ces chevilles pas mal. J'en ai pris une bonne boîte. Et j'ai pu l'essayer sur ma prochaine réalisation qui va sortir d'ici peu. Et ça marche super bien dans le parpaing. Et franchement, on peut faire des fixations vraiment mieux que ça, qui n'est pas prévu à cet effet-là. C'est prévu pour traverser des pièces de bois, puis les serrer après. Voilà, donc, on essaie toujours de détourner un petit peu les éléments pour leur utilisation d'origine. Parce que quand on n'a que ça sous la main, quelquefois, on essaie de le faire. Mais des fois, ce n'est pas l'idéal. Donc, voilà, vous avez vu ces chevilles, pour moi, je trouve que c'est assez bien, bien foutu. Merci Eric. Alors, j'avais derrière une question de Johan, une question Facebook. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez toujours aller sur Facebook. Vous allez me retrouver, vous avez toujours les liens sous la vidéo. Sous chaque vidéo, vous avez le lien pour aller vous connecter sur Facebook. Si vous voulez venir me poser des questions. Tous les jours, j'ai des questions. Tous les jours, je réponds aux questions. Je ne laisse jamais une question sans réponse. À moins que je ne l'ai pas vue, bien sûr. Ça sera contraire à ma volonté. Donc, si vous avez des questions à poser en direct, quelquefois, si vous me voyez connecté, pourquoi pas, je peux vous répondre tout de suite. Donc, n'hésitez pas, venez sur Facebook également, quand vous avez des petites choses à me demander ou à m'envoyer une photo. C'est ce qu'a fait Johan. Salut JC, tout d'abord, je tiens à dire que vous faites d'excellentes vidéos et que j'apprends beaucoup grâce à vous. J'ai vu presque toutes vos vidéos. Je te remercie d'avoir tout regardé, parce qu'il y en a beaucoup. Maintenant, je crois qu'on a un peu plus de 4h20 vidéos. D'ailleurs, je voulais vous faire part de l'aspirateur Cyclone que j'ai fait grâce à votre vidéo. J'ai fait un peu de menuiserie dans une petite... Je vais faire un peu de menuiserie dans une petite cave. J'aménage tout doucement. C'est sympa de pouvoir aménager comme ça, tout doucement. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on peut faire des belles choses après, en commençant tout doucement. Alors, je sors la photo, parce que je suis toujours avec l'ordinateur. La dernière fois, déjà le dernier vlog, c'était comme ça. C'était sur l'ordinateur. Donc, vous pouvez voir la photo de son aspirateur cyclonique avec le Dust Commander par-dessus. Et à ce sujet, je crois que je vais faire des petites améliorations sur ce système. J'ai remarqué que pour lui faire avaler des gros copeaux, ce n'est pas évident. Mais je crois que j'ai une petite idée, donc ça tiendra lieu sûrement d'une prochaine vidéo. Merci, Johan, pour ta question. Donc, n'hésitez pas, venez sur Facebook également. Vous pouvez trouver des photos, des infos, et puis poser vos questions quand c'est dans l'urgence. Alors, les photos d'atelier de cette semaine. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez aussi m'envoyer des photos. J'en ai encore, mais pas trop, parce que, comme je disais la dernière fois, vous m'envoyez quelques fois des photos floues, et je ne peux pas les passer. Franchement, elles sont trop floues. Donc, essayez de vous appliquer. Et smartphone, toujours à l'horizontale pour les photos. Je l'ai déjà dit X fois, et je reçois encore des photos verticales. Mais bon, essayez de faire un petit effort, mettez-le à l'horizontale. Donc, cette fois-ci, c'est l'atelier de Kodarwix. C'est un jeune qui a 14 ans. Donc, vous allez voir ses photos. Je vais me les passer en même temps pour pouvoir les commenter. Donc, évidemment, lui aussi, il commence. Donc, il n'a pas de quantité astronomique d'outils. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire quelques fois des belles choses avec pas énormément d'outils. Donc, ne soyez pas désespérés. Si vous n'avez pas beaucoup d'outils, il suffit de réfléchir un peu, et puis on peut contourner le problème presque à chaque fois. Donc, on peut voir son établi. Bon, tout est fait. On voit que c'est un jeune qui a fait son coin. Il y a ses supports. Il y a tout ce qu'il faut. Il peut bricoler. Là, c'est ça, son support de visseuse, de chargeur, d'accu. Tout est là, à portée de main. Le fond de l'atelier. Donc, le fond de l'atelier, avec l'établi qui, à mon avis, était en cours de réalisation. Et puis, voilà, les outils, quelques outils, quelques forêts. Il a déjà des bons forêts, puisqu'il a des forêts avec le cône de fraisage intégré. Donc, ça, c'est bien. Pensez-y, quand vous voulez bricoler, surtout sur du panneau, sur des choses comme ça, où il faut faire des trous pilotes pour éviter d'éclater le bois. Payez-vous une ou deux mèches avec le cône de fraisage qui est intégré dessus. Ça ne coûte pas très cher. Mais franchement, ça remplace plein d'outils et de problèmes avec des éclatements de bois qui ne se feront pas. Voilà, merci Codarwix. Donc, s'il voit cette vidéo, s'il peut venir mettre son petit prénom, parce que Codarwix, ça fait un peu difficile à prononcer. Voilà, et merci Diode, c'est 14 ans, je le félicite pour ce qu'il peut faire. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez envoyer des photos ou des bouts de vidéos. Si vous avez filmé un bout de vidéo dans votre atelier, vous avez fait quelque chose, vous voulez filmer, vous voulez que ça passe, envoyez un bout de vidéo. Moi, c'est pareil, je peux passer aussi bien un bout de vidéo que des photos. Donc, n'hésitez pas. Alors, quoi d'autre ? Eh bien, les infos de la chaîne à ce jour, juste avant de monter, j'étais à 5200, des poussières, 220, 225, je ne sais plus trop. Merci, donc c'est vraiment formidable que ça continue de monter comme ça. C'est toujours très, comment dire, très encourageant. Tous les soirs, avant d'aller me coucher, je regarde le compteur, je dis, ah ben, voilà, si on en a encore 22 plus aujourd'hui, c'est formidable. Ça fait vraiment, ça surprend toujours. Et sur Facebook, on est aux alentours de 656 abonnés. Donc, ben voilà, quoi, ça monte moins vite, mais c'est normal, ce n'est pas non plus là que tout se passe. Mais bon, quand vous voulez, je répète, quand vous voulez venir poser des questions, parce que vous avez une question, vous avez un truc que vous êtes en train de faire, vous avez vu sur une vidéo qu'on pouvait le faire, mais vous avez une question urgente, plutôt que d'attendre, ou de poser sur une vidéo où la réponse ne sera pas rapide, venez sur Facebook, et puis vous trouverez le lien dans la description de toutes les vidéos. Peu importe la vidéo que vous ouvrez, vous avez toujours le lien vers Facebook, et vous pouvez venir poser vos questions. Voilà. Je ne fais pas plus de pubs pour Facebook, mais c'est pour vous, c'est pour pouvoir vous répondre, éventuellement apporter des compléments en cas de besoin. Alors, je voudrais faire un sondage pour cette semaine, donc j'espère que vous serez nombreux à répondre, parce que ça, vous devez tous en avoir, quasiment. Je voudrais faire un sondage sur les lames de scie circulaire. Alors, scie circulaire de table, celle qui est sur un châssis, ou scie circulaire portative, donc celle que vous utilisez à la main. Quelle lame utilisez-vous, et pour quel usage vous la réservez ? Alors, vous pouvez mettre des marques, ne mettez pas les magasins, comme d'habitude, on s'en fout, ça se vend. Mettez surtout la marque, parce que les marques, quelquefois, on a des différences de qualité et autres. Ce que vous pensez de cette qualité de lame, comment vous l'utilisez, si vous avez foiré des dents, si vous avez des palets de tungstène qui se virent, enfin bref, donnez un peu la qualité de votre lame, le nombre de dents qu'elle possède, pour son alésage, et mettez aussi le diamètre de la lame, qu'on puisse se faire une idée, parce que si vous pouvez avoir des grandes lames comme ça, avec peu de dents, ça va faire des dents très espacées, une petite lame avec la même quantité de dents, et ça sera plus serré. Donc mettez un peu tout ça, mettez le diamètre de la lame, mettez un peu pourquoi vous l'utilisez, si vous l'utilisez plutôt sur du mélaminé, sur du contreplaqué, sur du bois massif, pour déligner, un peu ce que vous utilisez, on va essayer de faire un sondage sur les lames. Donc on parle de lames de scie cette fois-ci, uniquement scie circulaire, pas de scie alternatif, pas de scie circulaire, le nombre de dents, le diamètre, l'alésage, et tout ça, vous avez tout ça, tout est toujours indiqué sur la lame, et on pourra se faire un petit peu une idée des marques que vous utilisez, ce que vous pensez de cette marque que vous utilisez. Voilà, là j'ai tout dit, je n'ai plus rien sur mon ordinateur, l'écran est devenu tout blanc, je tenais encore à vous remercier, donc pour tous les échanges de commentaires qu'on peut faire sur chaque vidéo, concernant le circuit d'air comprimé de l'atelier, je suis dessus, je suis en train de préparer, je suis en train de débarrasser l'endroit où le compresseur va arriver, et puis je prépare pour pouvoir passer le tuyau, parce que je pensais le passer dans la toiture, mais c'est compliqué, je vais essayer de le passer dans le vide sanitaire, mais lui il n'est pas très haut, donc je n'aime pas trop aller ramper là en dessous, donc voilà, je vais faire plein de petits trucs pour essayer de passer mon tuyau, mon fil électrique, qui va être commandé à distance, pour ne pas devoir couvrir à chaque fois que je dois le mettre en route, il est automatique, le compresseur, bien sûr il se marron, il s'arrête tout seul, mais je voudrais avoir une prise qui soit commandée de l'atelier, que je puisse couper le secteur, et que le compresseur, je suis sûr qu'il soit arrêté, avec un voyant qui m'a dit que le compresseur est en service, c'est toujours bon en savoir, voilà, donc posez vos questions, donnez vos infos sur vos lames de scie, envoyez vos photos au bout de vidéo, filmez à l'horizontale, et peu importe si ce soit de la vidéo, ou de la photo, je prends tout, et je pourrais vous faire passer ça derrière, comme d'habitude, vous pourrez voir, c'est derrière là ou là, je ne sais plus trop, je suis inversé quand je me regarde, je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, à votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser, à votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre, et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.